Voilà, moi ce que j'aime dans les bike-in-man, c'est recevoir des gens dont c'est le premier bike-in-man. Alors Jean Guérin, bonjour Jean. Bonjour. C'est son premier bike-in-man, mais il a été pro, il a été pro chez Peugeot, il a été pro chez Z, avec Ronan Pincec, Gilbert Duclos-Lassalle. Donc il connaît quand même un peu le vélo, puis après toute sa vie il a fait dans le vélo. Alors comment on se décide, tu viens de Rennes, comment à un moment donné on se dit je vais aller faire un ultra-distance comme ça, je vais aller faire un bike-in-man, qui plus est, le Scadi, c'est pas le plus simple. Comment on se décide, c'est grâce à un reportage, j'ai vu le Tour de Man, j'ai vu la Corse, ça m'a vraiment interpellé, c'était une manière de faire du vélo différente, de trouver de nouvelles personnes, de nouveaux objectifs à vélo. Et je disais que ça m'a passionné, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai fouillé, et je me suis lancé le défi à peu près en novembre. J'ai dit allez hop, on part, on va commencer l'entraînement, on a essayé déjà pour l'inscription déjà. Oui, c'est déjà un parcours du combattant, parce que c'est limité à cent et quelques personnes. Il y a beaucoup d'engouement sur l'ultra-distance et notamment pour le bike-in-man. Tout à fait, donc déjà quand j'étais inscrit, c'était déjà la première étape et après il a fallu commencer l'entraînement. Et la passion a pris le dessus, je me suis quand même bien préparé par rapport à le temps que j'ai, mon travail. Je pense pouvoir me faire vraiment plaisir et découvrir une autre forme de vélo et me découvrir aussi sur ce type de format. Oui, alors tu as dit un mot magique, c'est le plaisir, parce que faire du vélo sans plaisir, c'est comme d'ailleurs tout. Mais en tout cas, souffrir et faire, on va souffrir un petit peu sur le bike-in-man, mais il faut se faire plaisir, on va découvrir des beaux paysages. C'est un peu pour ça qu'on vient et puis pour l'ambiance. Qu'est-ce que, là tu as vu, on est au contrôle, vous les voyez derrière nous, on pèse les vélos, on regarde tout ce qui compte pour la sécurité. Donc tu découvres, c'est comment l'ambiance ici, comment tu vois ça ? L'ambiance est chaleureuse, c'est bon enfant et l'organisation, je suis impressionné par l'organisation, c'est top. Tout est bien organisé entre les inscriptions, la remise des documents, le contrôle, le check des vélos et des équipements. Après, il y a la pesée des vélos et la photo après aussi. Et puis le passage chez les radios cyclo, c'est le cheminement, tout ça est bien organisé. On ne laisse rien au hasard quand on vient sur un bike-in-man, on prévoit tout sauf l'imprévisible. On ne peut pas tout prévoir. Après, je crois qu'il faut partir, il faut se lancer, il faut plonger, comme on dit. Et puis après, on va aviser. On va aviser selon l'état de forme, la météo, la condition. Et je pense qu'il faut bien analyser, arriver à analyser pendant l'effort. Ce n'est pas toujours facile de prendre des bonnes décisions. Oui, parce que des fois, on part vite, on veut y aller, mais je crois qu'effectivement, il faut bien se connaître. Tu me dis si je me trompe, il faut bien se connaître, il faut bien se connaître son corps et de dire, c'est la régularité qui va faire qu'on va aller au bout. Je pense, je le conçois comme ça. Même si c'est une première, c'est pour moi, et qui ne me connaît pas trop, mais je pense que c'est vraiment d'être régulier et de rouler vraiment à son rythme et voir jusqu'où on peut aller et savoir s'arrêter au bon moment. Oui, c'est ça. Et pas aller au-delà de ces possibilités. Toi, tu étais professionnel, tu as fait des classiques, des Paris-Roubaix, comme ça. Ce n'est pas simple, mais le bike-e-man, c'est totalement autre chose. On est en bike-packing, sans assistance, 23 ou 26 calls, je ne sais plus. Ce n'est pas dans les habitudes des pros, en tout cas sur le Tour de France. Deux jours et demi pour les meilleurs, quatre jours, cinq jours, 1000 kilomètres, 23 des plus. Ce n'est pas fréquent, il faut vraiment avoir le moral. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental, il faut être motivé. Mais si on s'est inscrit, c'est qu'on a, je pense, le mental et qu'on est motivé. Après, c'est toujours les petits soucis, des fois physiques, je pense, ou digestifs, qui peuvent venir poser des petits problèmes. Mais après, voilà, je pense que tous les concurrents qui viennent ici ont le même but, c'est de se faire plaisir, c'est de participer. De finir ? Et de finir et de le faire au moins dans les cinq jours. Dans les cinq jours. Est-ce que, alors, préparation physique, tu roules souvent, préparation mentale, préparation de la machine, il y a des spécificités quand on part comme ça pour quatre, cinq jours ? Il n'y a rien de particulier. Je pense qu'il faut l'adapter à chaque personne. On discutait tout à l'heure avec d'autres collègues qui font le biking man. C'est surtout au niveau des sacoches du cadre. Moi, je sais que j'avais des soucis par rapport à mes genoux, les sacoches venaient frotter mes genoux. Donc, de trouver la bonne taille de sacoche qui corresponde à chaque personne par rapport à sa morphologie. Oui, tu es grand, toi. Donc, il faut voir. Qu'est-ce qu'on met dans les sacoches ? On met de quoi se nourrir, se déshydrater, dormir, une couverture de survie ou un petit duvet ? Qu'est-ce qu'on met ? C'est lourd, du coup, un vélo, quand on part comme ça ? Là, on est sur un vélo. Avec les bidons, on va être à 14 kilos. Donc, ça fait quand même un certain temps. Alors, j'ai vu du 15 ou 16. Mais il y a du plus léger. Donc, par rapport à un vélo, on va dire, de compétiteur, ça fait du poids. Après, moi, j'ai trois sacoches. J'ai une sacoche avec le matériel de réparation, plus les vêtements pour couvre-chaussures s'il fait froid ou au moment de temps. J'ai une sacoche de nourriture, bar, tout ce qui va être bar et petits produits de santé, qui va être les lingettes désinfectantes, tout ça. Et j'ai une autre sacoche pour tout ce qui est power bank et téléphone. Et prendre des espèces aussi. Parce que souvent, je l'entends toujours sur des Bikin Man, quand on est dans une épicerie au plein milieu des Pyrénées. Voilà, des cols mythiques. Ça va dérouler. Il y a le Tourmalet. Il y en a plein d'autres. Voilà, des étoiles plein les yeux avant le départ et souvent à l'arrivée. J'ai été frappé parce que les gens vont au-delà souvent de certaines possibilités qu'ils ne connaissaient pas en eux. Mais tous ceux que j'ai vus arriver avaient toujours les étoiles dans les yeux, le sourire, parce que c'est une belle aventure. Je pense que ça va être une très, très belle aventure. Et les paysages vont être magnifiques. Je pense qu'on va avoir la chance, au moins, pendant deux jours, d'avoir une météo... Clémente ? Oui, même chaude, je pense. Donc, déjà, ça laisse augurer des belles choses sur le parcours. Ben voilà, Jean, une belle aventure. Sur Rennes, il n'y a pas trop de dénivelé, mais bon, on verra, de toute manière, du entraîné. Je te souhaite un bon Bike in Man. Ça part lundi matin, 5h, dans ces eaux-là. Et puis après, advienne que pourra. C'est lancé, allez-y. Et puis, soyez prudent. Et puis, on vous revoit tous à l'arrivée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada